Alors que signifie favoriser l'approche globale ? L'approche globale impose de ne pas limiter l'action des services à la seule interception des flux. Et je pense que quand on parle de lutte contre les trafics de stupéfiants, on ne peut pas effectivement se contenter de saisir du produit. On le sait, ce n'est pas l'effet attendu. Ça permet de sortir du marché un certain nombre des quantités non négligeables de produits, mais ce n'est pas suffisant pour démanteler en profondeur les organisations criminelles. Donc pour les démanteler ces organisations criminelles, on doit définir une stratégie autour des cibles d'intérêt prioritaire. On a défini une stratégie autour des cibles d'intérêt prioritaire, les identifier et les entraver, donc où qu'elles soient, en France comme à l'étranger. Nous avons eu plusieurs réussites significatives depuis la mise en place de l'OFAST avec 22 cibles d'intérêt prioritaire qui ont été interceptées. Notre rôle est aussi d'analyser les violences criminelles. L'approche globale, c'est ça, c'est d'analyser les violences criminelles en lien avec les trafics de stupéfiants, les enlèvements, les séquestrations, les homicides et les tentatives d'homicides et leur lien avec les trafics. Et puis enfin, bien sûr, l'approche globale, c'est lutter contre les flux financiers liés au trafic de stupéfiants, le blanchiment. Alors la corruption, on n'est pas forcément sur du flux financier à proprement parler, même s'ils en génèrent inévitablement. Et puis bien sûr, le dernier volet, c'est celui de la saisie des avoirs criminels. L'approche globale nécessite enfin et aussi de prendre en compte la dimension internationale des trafics au plan opérationnel, mais également au plan stratégique avec la définition de priorité stratégique, je vous le disais en introduction, Cette coopération, elle est à la fois bilatérale et multilatérale. Multilatérale, j'ai à l'esprit bien évidemment les liens que nous avons avec Europol qui sont extrêmement forts, à la fois en participant au cycle politique d'Europol et puis à toutes les task forces opérationnelles pilotées par l'agence européenne et qui concernent bien sûr la France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !